Je m'appelle Thibaut Friche et je suis étudiant en Master 2 de Microbiologie Fondamentale à l'Université Paris-Cité et ici à l'Institut Pasteur. Pour moi, en tout cas, ce co-pasteur est vraiment très intéressant parce qu'il présente une énorme diversité de sujets et d'approches, que ce soit des approches très fondamentales, par exemple on va parler de l'évolution des bactéries ou encore des archées, ou des sujets plus appliqués sur la santé, des pro-drogues pour Mycobacterium, Muscoverculosis par exemple. Et même dans les TP, on va avoir différentes approches méthodologiques, etc. Et on a aussi une grande autonomie qui est laissée aux étudiants. Et c'est tout ça qui fait que ce co-pasteur pour moi est très intéressant. Bonjour, je m'appelle Amine Raji, je suis le co-fondateur et le CEO de SportBio. SportBio, c'est une jeune deep tech fondée il y a deux ans et demi à Paris. On développe une nouvelle technologie de détection et de quantification microbiologique en méthode directe, sans culture, sans enrichissement, en dix minutes, pour avoir un résultat aussi fiable que les méthodes traditionnelles. Du contrôle qualité en industrie, qui était un sujet passionnant, de toutes les solutions qui existent de détection et de quantification sur le marché, et bien évidemment de notre approche technologique à SportBio, qui est une approche assez non conventionnelle. Microbiologie, je crois qu'il y a un consensus global. C'est une science où il n'y a pas énormément d'innovation actuellement dans la scène deep tech mondiale, alors qu'il y a énormément de choses à faire. Et donc avoir des exemples concrets, je pense que, et j'espère en tout cas, que ça va inspirer d'autres étudiants, d'autres chercheurs, à sortir des laboratoires et venir créer une innovation qui peut avoir un énorme impact. Ça a été un peu l'occasion d'ouvrir les yeux sur le fait que la science qu'on fait en laboratoire à la paillasse, dans des milieux très académiques, on peut en fait la transposer pour l'appliquer et résoudre des problèmes de la vie de tous les jours ou dans l'industrie. Et c'est vraiment cette façon de présenter, ça a un peu remis en question les idées de carrière que je m'étais faites à rester dans un laboratoire académique et à me dire que peut-être toutes ces idées scientifiques, je pourrais un jour les appliquer aussi plutôt dans une start-up ou une industrie. Sous-titrage ST' 501